Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Mediain TV pour l'entretien de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons le Dr Malik Diop, directeur de l'agence sénégalaise de la promotion des exportations à CPEX. Ensemble, nous nous intéresserons à l'évolution et à la situation actuelle des exportations au Sénégal, mais aussi à l'état des exportations en Afrique. Dr Malik Diop, bienvenue. Merci. Commençons par l'actualité avec cet atelier qui s'est tenu cette semaine sur les opportunités pour les entreprises sénégalaises à travers l'AGOA. L'AGOA qui est l'African Growth and Opportunity Act, littéralement la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Qu'en est-il exactement ? Que s'est-il dit lors de cet atelier ? Alors merci de nous avoir invités. Ce qu'il faut retenir sur l'atelier qui s'est tenu au Sénégal et qui concerne l'African Growth Opportunity Act, nous l'avons tenu avec le West African Trade-Up et l'USAID, tout simplement parce que nous avons travaillé ensemble depuis les années 2000. L'AGOA c'était de 2000 à 2015 où on pouvait exporter 2400 produits sénégalais au niveau des États-Unis sans franchise ni droits de douane, avec des franchises sans droits de douane. Ce qu'il faut retenir également par rapport à l'AGOA, c'est qu'en 2015, il y a eu une prorogation de 10 ans. Mais faire une prorogation sans faire un diagnostic de ce qui s'est passé sur les 15 dernières années n'était pas pratique pour nous. Donc il fallait regrouper tous les acteurs de l'export qui sont sur le marché américain, qui travaillent avec l'Agence sénégalaise de promotion des exportations pour pouvoir exporter des produits made in Sénégal aux États-Unis, avec les différents problèmes qu'ils ont eu à rencontrer et pour voir comment juguler ces problèmes et pour pouvoir avancer. En plus que le dernier forum à l'AGOA a eu lieu récemment, il y a moins d'un an, à Washington, où beaucoup d'éléments, beaucoup de barrières ont été levées. Ce que nous avons constaté déjà, c'est que sur le plan des produits halieutiques, sur le plan des produits agricoles transformés, moins sur les produits frais, sur le plan également de certains produits miniers, donc beaucoup de produits aujourd'hui sénégalais sont actuellement sur le marché américain ou normal américain. Produits artisanaux également, Cure Zippo, tout ce qui est produits tels que produits textiles, etc. Ce sont des produits qui sont déjà exportés sur le marché américain. Nous avons travaillé sur la mangue sénégalaise pour que la mangue sénégalaise puisse être exportée. Le problème qu'on a eu avec la mangue sénégalaise, c'est qu'il y a quelques blocages avec la FDA, tout simplement parce que les normes sont assez compliquées, d'autant plus qu'il y a 15 000 tonnes aujourd'hui de mangue sénégalaise qui sont déjà exportées sur le marché européen et qui sont aux normes européennes, issues également de vergers qui sont de vergers certifiés. Nous sommes en train de travailler à ce que ceux qui sont les acteurs de la mangue américaine puissent venir au Sénégal, qu'on fasse un travail avec les acteurs de la mangue sénégalaise, qu'on puisse également après faire ce qu'on appelle un River State Mission aux États-Unis pour pouvoir également faire pénétrer la mangue au niveau des États-Unis. Voilà un peu en gros les éléments qui ont été soulevés, le diagnostic qui a été fait. Et au-delà de ces diagnostics, on va continuer à les accompagner à travers la stratégie nationale de développement des exportations sénégalais sous Agua, avec également au niveau de la CPEC, ce qu'on appelle le centre de ressources Agua, qui s'occupe des certificats d'origine pour pouvoir pénétrer au niveau du marché américain sans droit de douane. Docteur Malidio, aujourd'hui, est-ce que l'offre d'exportation du Sénégal est-elle plus importante sur le marché international ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous donne juste quelques chiffres très simples. Vous prenez les deux dernières années, l'offre exportable sénégalaise a augmenté largement parce que les exportations ont augmenté de plus de 16% en deux ans, entre 2014 et 2016. Le chiffre global en France CFA, c'est 1 370 milliards qui ont quitté le Sénégal pour aller vers l'extérieur avec des devises qui rentrent au Sénégal. L'offre exportable sénégalaise a augmenté, c'est bonifié. C'est bonifié comment ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, sur les normes internationales, le Sénégal est aux normes internationales dans quasiment tous les pays. Mais également, surtout, le Sénégal bénéficie de préférences commerciales signées par l'État du Sénégal avec d'autres pays. Je vous donne un exemple très simple. Nous avons signé des préférences commerciales avec la Chine, où c'est le système général de préférence. Et nous avons signé un accord qui permet au Sénégal de pouvoir exporter en Chine. Ça, c'est depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il y a 3 ans, nous n'étions pas sur les tablettes d'exportation de produits arachidiers en Chine. Aujourd'hui, le Sénégal est le premier produit exportateur d'arachidiers en Chine, avec 300 000 tonnes à l'export à peu près chaque année. Sur d'autres produits, on est très, très bien avancés. Je donne l'exemple des produits de la mer, où 204 milliards ont été exportés au 31 décembre 2016. C'est déjà énorme aujourd'hui, parce que nous avons effectivement 700 km de côte. Mais nous nous sommes donnés les moyens de pouvoir accéder au marché extérieur en étant sur les noms, mais également en étant présents là où les échanges se font, les négociations commerciales se font. Par exemple, le plus grand salon professionnel sur ce qui est produit halieutique, c'est European Sea Food. Le Sénégal accède à travers l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, avec les entreprises sénégalaises qui viennent, qui font des négociations et qui exportent juste après. Donc ça également, c'est un élément très important sur lequel nous travaillons. Nous travaillons beaucoup sur les produits agricoles, les agricoles transformés, les produits horticoles. L'horticulture, sur trois ans, on a fait presque plus de 35% de croissance des exportations, liées à des produits phares comme la mangue, comme le melon, comme l'oignon, comme la tomate, etc. Donc tous ces produits aujourd'hui, en termes de croissance des exportations, sont en train d'être exportés, surtout en Europe. En Afrique, nous sommes très, très présents. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal, c'est 43,5% des exportations qui se font au niveau africain. Déjà, c'est déjà quelque chose de très, très important, parce que sur le plan concurrentiel, ça nous permet, nous, d'être très préformants, en tout cas au niveau de la zone africaine, parce que c'est une zone non éloignée. Donc nous sommes également dans des pays où aujourd'hui, qu'on appelle un peu des pays nouveaux, dans le cadre des exportations. J'ai parlé de la Chine avec l'Asie. Quand je parle de l'Asie, je parle du Japon, je parle de la Corée, je parle de l'Allemagne. Donc la santé des exportations du Sénégal à l'international se porte visiblement très bien. Aujourd'hui, quelles sont les innovations qui ont été mises en place récemment pour permettre donc aux exportateurs basés au Sénégal d'exporter leurs produits et services le mieux possible ? Alors, beaucoup d'innovation. Je parle de la dernière innovation, vous avez suivi un peu, il y a de cela un mois, la mise en place, un mois et demi à peu près, la mise en place d'une plateforme e-commerce. Par exemple, e-commerce, e-exportation, surtout au niveau du Sénégal. Nous avons travaillé avec des entreprises qui étaient déjà à l'export, mais qui étaient sur la base, nous, des missions économiques et commerciales qu'on faisait partout dans le monde, mais également des foires, des salons, des expositions. Mais le e-commerce permet d'avoir une plateforme visible partout dans le monde. Nous avons commencé la sélection, nous y avons travaillé avec des partenaires comme le Centre du commerce international, également l'Union européenne, nous avons travaillé également avec l'OIF pour que ce e-commerce soit une réalité au Sénégal. C'est une innovation, c'est vrai, mais c'est devenu aujourd'hui une réalité. Nous avons fait une présélection d'une vingtaine d'entreprises test. Après la fin de ce test sur la vingtaine d'entreprises présélectionnées, nous allons très rapidement passer à 200 entreprises. L'objectif, c'est que sur la base, nous, de notre plan stratégique de développement des exportations, mais sur la base également, surtout, du Réparateur national des exportateurs du Sénégal, qu'on puisse avoir le maximum d'entreprises sénégalais sur les différents secteurs d'activité à l'export pour que ces entreprises soient répertoriées sur notre plateforme. Vous avez parlé également des salons et des expositions, vous faites la promotion, évidemment, des produits et services sénégalais. Vous faites également la promotion de ce qu'on appelle le label Origine Sénégal. Qu'est-ce que c'est ? Le label Origine Sénégal, c'est le fait de savoir que sur tous les secteurs d'activité où nous sommes, qu'il s'agisse du secteur des produits halieutiques, des produits de la mer d'une manière générale, le secteur de l'agriculture, la transformation, le secteur des mines, le secteur des produits qui sont des produits artisanaux, etc., que lorsque l'on suit un produit, spécifiquement ce produit pourra être labellisé Maître d'une Sénégal, connu et reconnu comme un produit Origine Sénégal, mais qui a un label issu du Sénégal qui permet de dire que c'est un excellent produit parce que c'est issu du Sénégal. C'est ça le système de labellisation. Je donne l'exemple tout de suite de la mangue. Aujourd'hui, nous avons travaillé à la labellisation de la mangue sénégalaise. Nous y avons travaillé avec le CBI, la coopération hollandaise, mais également nous y avons travaillé avec le Centre du commerce international. Aujourd'hui, la mangue origine sénégalaise est labellisée mangue origine sénégalaise. Il y a même également la mangue labellisée bio. Aujourd'hui, vous allez dans un salon professionnel, comme on le fait très souvent, comme le salon fruits de logistique, le plus grand salon professionnel des fruits et légumes. Récemment, nous y sommes allés avec une trentaine d'entreprises sénégalaises, mais la mangue sénégalaise constituait vraiment le top, le summum aujourd'hui de la mangue au niveau international. C'est pourquoi ? Parce que c'est labellisé origine sénégalaise. Et donc tout ça, c'est le système de labellisation qui se fait au fur et à mesure sur un certain nombre de produits que nous identifions comme étant de l'origine sénégalaise de qualité. Et nous le labellisons pour qu'à l'international, on sache que c'est un produit de qualité. Et donc, naturellement, le prix ne sera pas le même que le prix d'un produit qui n'est pas labellisé. Plus cher ou moins cher ? Plus cher, bien sûr. Pour terminer cet entretien, selon vous, d'après les informations que vous avez à votre disposition, est-ce que les exportations africaines sont au beau fixe ? Au beau fixe, il faut mettre un bémol. Alors là, pourquoi je dis ça ? C'est très important parce que nous avons travaillé récemment avec d'ailleurs la directrice générale de Maroc Export, qui est notre homologue au Maroc, Mme Zahra Mahfiri, pour mettre en place ce qu'on appelle les OPC, les organismes de promotion du commerce au niveau africain. Récemment, au Sénégal, nous avons travaillé à mettre en place ce qu'on appelle les OPC de l'UMOA. Nous y avons travaillé avec les huit pays qui concernent les pays de l'UMOA pour mettre en place ce réseau des organismes de promotion du commerce de l'UMOA. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes rendus compte, à l'échelle déjà des pays européens, les Européens sont à peu près presque à 80% d'échanges au niveau intra-européen. C'est la même chose qu'en zone américaine. Au niveau de l'Afrique, si je suis vraiment, vraiment optimiste, je peux dire qu'on est à peu près à 10% d'échanges entre pays africains. C'est vrai que le Sénégal et quelques autres pays font un peu exception. Pour le Sénégal, nous sommes à 43% d'exportation vers l'Afrique. Mais vous verrez certains pays qui sont à 5%, d'autres qui sont à 2%, etc. Ils exportent partout sauf en Afrique. Alors que l'avantage, c'est que nous avons des pays limitrophes. Nous avons énormément de pays qui, aujourd'hui, produisent beaucoup. Quand on a fait le point sur la production des 8 pays au niveau africain, on s'est rendu compte que c'était extraordinaire. On produisait du tout. Donc, il y a des progrès qui restent à faire. Beaucoup de progrès restent à faire. Docteur Malik Diop, merci d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction de Média 1 TV Dakar. Merci. Merci de nous avoir invités. Merci également de discuter de choses qui intéressent les pays au niveau africain, les échanges intra-africains. Mais également, vraiment, nous voyons que c'est une chaîne panafricaine parce que ça permet de voir dans quelle mesure au niveau africain on peut aller vers les échanges, vers les investissements communs, etc. pour pouvoir nous développer par nous-mêmes. Et c'est ça, aujourd'hui, le système de mondialisation. Merci, Docteur Malik Diop. C'est tout pour cet entretien. Bonne suite des programmes sur Média 1 TV.